ok et voilà mon gars beaucoup mieux ça ok bon allez sortir un véhicule on va jouer à chat évidemment les gars vous connaissez vous savez que j'adore rigoler en fait j'adore rigoler et jouer non tout se passe trop bien aujourd'hui pour pour un dimanche soir il va se passer quelque chose ouais ouais tu m'entends parkinson ouais je t'entends et toi oh putain problème réglé ça c'est incroyable on est la bise elle va du jour vas-y il est fait mais c'est fascinant c'est bonjour monsieur mon téléphone fonctionne enfin j'en fait je l'avais mis dans l'eau sans faire espace il était à ma mamie pour le mettre dans du riz c'est exactement ce que j'ai fait putain tu m'enlèves l'air de la bouche j'ai fait dans du riz ou des spaghettis et maintenant c'est nickel non dans les spaghettis ça marche pas le riz et deux minutes les spaghettis c'est 6 voilà c'est ça bon messieurs vous allez bien ça va ouais allez-y dites moi tout messieurs vous voulez qu'on parle de quoi il nous est arrivé plein d'aventures déjà on a des on a envie de fumer on a envie de fumer qui déjà un peu tout le monde un peu tout le monde oui d'accord messieurs va falloir se calmer non non on a envie de fumer le bcso ouais ouais mais moi j'ai envie de fumer une petite fliquette ah ça ça me plaît ça donc mais quand je vous dis la fumée les gars c'est comme le saumon tu vois ça me plaît encore plus on va dire que j'ai subi quelques petites humiliations de sa part donc j'ai que comprendre j'aimerais l'enfermer dans une cave et la maltraiter une bonne vingtaine de fois tu vois ce que je veux dire je suis un peu forceur quand je veux ça me plaît lui faire goûter son taser ça peut être une idée déjà il va goûter chaque putain de doigt que j'ai autour de chaque main ouais parce que j'ai plusieurs mains j'en ai bien dans la cave et puis elle va goûter mon pied aussi oh ouais ouais et puis elle va sûrement goûter un petit coup de tête aussi et un coup de tête oh mamma mia ça me plaît ça tu es en train de m'exciter là oh son cul putain c'est la cerise sur le gâteau je filmerai voilà bah ça tu te feras plaisir on sera masqué de toute façon il n'y aura pas de soucis bon messieurs avant de parler de tout ça oui parce que ça a l'air intéressant aussi ce que vous avez à dire il s'est passé quelque chose ah oui putain tu es lui c'est quoi il s'est passé quoi je dis attends ça fait trop loin mon cerveau moi je ne sais plus je ne sais plus ah oui voilà ça c'était bien attention parce que j'ai appris de sources sur voilà c'est ça que je voulais te dire j'ai appris de sources sur que ils étaient à l'hôpital ils ont pu sortir de l'hôpital tous il ya une vente d'état qui se prépare contre nous bon vous ils savent rien sur vous donc il n'y a pas de soucis ouais mais d'ailleurs nous sur nous non plus on était cagoulé mais bon on sait qu'il y a une vendetta qui se prépare attend tous ils sont tous sortis en même non apparemment il y en a deux ils sont ouais deux deux ils ont de la ville mais reviendront à un moment donné bien reçu Poison ouais bien reçu et donc il y en a 2 2 2 quand même qui sont mais les autres à 5 5 du coup je vous avais dit de viser l'hémisphère droit mais j'ai visé la tête à mon âge dans la tête dure à viser l'hémisphère gauche ouais c'est la mémoire c'est pas très intéressant tu vois ouais pourtant pourtant c'est pas faute d'avoir tiré là où il fallait ils veulent ils préparent une vendetta sur vous deux c'est ça certainement certainement mais bon ça c'est pas un souci ils vont pas agir tout de suite on leur a fait subir à mon avis je pense qu'il faut qu'ils s'entraînent un autre entre les problèmes là c'est les filles a commencé à me casser les coïens vitaux et oui oui ils prennent trop la confiance et là parce qu'il en a marqué taxis avec avec monsieur vitaux et d'accord j'ai plus que j'ai envie d'applaudir mais j'ai oublié comment à ce sujet est ce que est ce que vous savez où est ce qu'on pourrait blanchir l'argent là ouais on a une petite idée d'accord parce que ça il faut que je vous paye je vous ai promis dix mille et je suis un homme de parole ok vous avez toujours pas fait d'argent depuis non non on est avec tous les événements qu'on a rencontré tu as perdu ton accent tu feras gaffe il est par terre il est juste ici oui la regarde la la des pieds et moi oui oui remarque quand je fatigue j'ai des voies bizarre oui bon ok tu as prévu de donner combien 10 10 10 pour tous non et j'arrive sur les taxis ouais et les autres les autres malheureusement je peux pas les payer ok bon tu peux faire 15 pour tous c'est au moins juste pour rembourser les chargeurs 15 pour tous ouais c'est juste pour rembourser les chargeurs ça me va ça me va ça j'ai pas de cacher qu'on a tiré c'est si tu sais non non mais ça me va c'est réglo c'est réglo bon messieurs est ce que la raffinerie ça vous plaît alors ça vous plairait oui j'ai eu un message de monsieur rosso on l'a rencontré vous l'avez déjà rencontré oui il réagit plutôt vite alors oui bois du coup on en a discuté il m'a dit dans la semaine là on verrait ça d'accord vous aurez sûrement pas assez d'argent pour l'acheter si vous voyez ce que je vais dire parce que le gouvernement veut que ça parte à un prix minimum d'accord on a 50.000 ouais on aura 20.000 bah voilà c'est là où on va encore une fois rentrer en jeu pour le coup donc à ce moment là on peut avancer 20.000 nous si on blanchit l'argent vite ok à ce moment là on interviendra et on complètera si vous voyez ce que je veux dire d'accord par contre vous savez ce que ça veut dire d'être chef d'entreprise c'est qui qui sera chef ici c'est lui certainement pas c'est moi d'accord tu auras quand même pas mal de responsabilités oui je sais mais j'ai pas envie de donner ça à Vito il a déjà beaucoup de trucs à faire tu vois ah mais sinon je vais faire que déconner ça me pose pas de problème quand je dis responsabilité faudra que t'évite de braquer des épiceries quoi oui bien sûr que tu tombes alors que tu es chef d'entreprise bien sûr bah oui Vito tu iras tout ça avec une société oui mais si on avait eu nos hommes on aurait mis un de nos hommes pdg tu vois justement ils sont où vos hommes là ça fait quand même quelques jours que j'entends parler de ça ça aussi on en reparlera différemment d'accord pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ils arrivent ou pas on en reparlera on verra il y a des choux ils ont un problème de ceinture dans l'avion bah oui d'accord je comprends donc il a décollé encore non moi on sait pas s'il a décollé il a fait demi-tour il est revenu c'est un long voyage il est peut-être en train de tourner encore dans le ciel qui sait oui vas-y oh putain c'est les spaghettis j'en ai trop mangé bonjour tu m'as craché une boulette la dans la gueule c'est dégueulasse comment tout va mamma mia comment il a pu sortir ça de sa bouche ah ça va il a l'air énervé éviter de fâcher moi là ce soir calme toi mon putain calme toi non rien des fois il a envie de frapper les murs comme ça ça arrive donc c'est quoi le problème avec avec les flics c'est bon c'est bon lâche ce putain de casier le problème avec le PSSO il est plein de vivacité hein putain c'est pour nos payants c'est une sorte de manque de respect j'ai un contre-brasseur premium pour toi putain on le sait voilà l'histoire bon comment ça il tend vas-y 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 je m'assois putain j'explique ok je t'explique on devait assurer la sécurité à un événement hier avec Gino on arrive sur les lieux ils nous font ils jouent les italiens nous on arrive vers le mec qui parle et on lui dit mais Mackey ils étaient pas en service c'est à qui que tu dis les italiens c'est réducteur et là ils ont commencé à faire bouffer de spaghetti donc Vito et Gino ils se sont énervés ils ont cogné les gars c'est bataille au deux points normal on règle ça entre hommes mais ils sortent des tasers alors qu'ils sont pas en service ok là je commence à péter un câble je commence à sortir mon arme et accroche toi tu vas pas me croire je sors mon arme je les pointe ils en ont tous rien à foutre ah et ils ont fait quoi ils ont répliqué il y en a un qui a eu le temps de sortir son arme aussi il y en a un autre qui a couru vers moi à me regarder droit devant ils ont pas levé les mains enfin bref tout ça oui j'ai les noms c'est qu'est alors on a steve coq qu'on pourra le style est un lit et un lit les trois attendez celui du milieu là le caporal c'est steve coq et les shérifs c'est vick macket et anneler le vic il a fait aussi de mal avec vous non pas spécialement un tout petit peu on connaît depuis pas mal de temps avec mon lui mais c'est pas le pire pour nous c'est les deux autres là qu'on veut se faire merci chiffon ok et vous êtes au courant qu'ils sont flics oui au courant oui vous êtes au courant qu'on peut pas se faire des flics comme ça je suis au courant oui mais on va leur faire payer d'une façon ou d'une autre ouais mais moi j'ai un autre problème déjà on est en effectif réduit en ce moment en plus mot si tu me confirme bien il ya un des membres de families il a il est parti c'est ça il a démissionné il a démissionné il t'a donné la raison envie de changement d'air changement d'air t'avais son numéro pas ouais c'est quoi son nom d'ailleurs tiens donc c'est le fameux dave lui on a raison numéro c'est 67 35 à la fin 67 35 c'est noté ouais je vais l'appeler tout à l'heure ah mais c'est celui à qui j'ai emprunté une g36 merci c'est lui c'est lui il nous a avoué librement que il nous a dit qu'il se vengerait à et vous l'a dit ouvertement c'est à dire de vive voix quoi il aurait des répercussions il l'a dit aussi sur le instagram mon on a un petit souci là tu te souviens de ce qui s'est passé sur le port oh oui ça va faire un plaisir fou ouais on a eu quelques échos de personnes qui sont apparemment sorties avec une calache et qui les ont calache bref apparemment il ya que deux personnes qui ont été déclarées mortes les autres ont survécu d'accord non non ouais pas mort personne n'est mort il ya deux personnes qui sont partis en vue qui sont partis d'eux-mêmes pour des raisons n'ont rien à voir mais qu'ils vont revenir ils doivent qu'ils vont revenir c'est sûr oui ils vont revenir donc personne n'est mort dans cette histoire non cette histoire se finit très bien pour eux alors malheureusement pour vous j'ai envie de dire les ceux qui seraient plus suspectés à se faire canarder c'est vous ah oui clairement clairement oui non mais ça on le sait c'est pas le problème c'est juste que attendez parce que si eux sont pas morts après tout ce qu'ils ont vécu oui on est d'accord je vois si jamais vous fait trouer on est d'accord ça dépend bah ça dépend solide ils estiment que va falloir contracter les a2 1 les gars pour des bruits ouais 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 t'inquiète pas merci c'est restant on en effectif réduit jusqu'à mercredi au moins on a deux deux personnes de notre entourage qu'on connaît bien qu'ils sont malades donc là ça va être difficile de réagir et puis on a nos petits problèmes comme la fliquette russe après si vous voulez faire partie de ce petit problème si elle a abusé aussi avec vous mais évidemment qu'elle a abusé le premier jour je vais te raconter une histoire dès le premier jour on arrive en ville on sort de l'aéroport on loue un véhicule on va s'acheter de l'eau et à manger et elle elle nous arrête elle nous fait chier pour une histoire de stationnement une ligne rouge là elle commence à s'énerver je lui dis si tu veux je te donne un petit billet et là elle m'arrête elle commence à mal me parler à m'insulter ouais j'ai envie de jouer à chat avec elle putain ouais ouais on va jouer à chat on va faire un petit tour au commissariat ou pas pour voir qu'il ya un peu de sport avant faut que je m'en met en fin putain c'est quoi je vais dessus ok vous voulez qu'on fasse quoi là vous avez prévu quoi là là dans l'instant là là si si jamais il y avait eu rien avec vous on aurait été s'occuper de la police du nord la police du nord et mais le problème c'est que vous risquez votre vie ça je risque ma vie risque leur vie alors c'est quoi le projet là vous voulez les tuer ou on a un peu des deux ouais mais c'est comment j'en ai marre que vous venez sans plus d'un plan non non on a un plan on a un plan on est à quitter ce fils de il est simple on capture ce fils de pute on l'emmène sur un bateau on lui fait bouffer des spaghettis jusqu'à ce que son estomac explose et on le noie et voilà voilà réjoué mais vous avez pas dit qu'ils étaient trois qui oui mais un meilleur on voit un parent on va les faire un parrain ok comment vous comptez les séparer de ses collègues bah tout à l'heure il était tout seul tout à l'heure il était à l'hôpital on n'a pas on n'a pas eu de chatte la police et c'est qui la personne principale là que vous voulez moi c'est le caporal le caporal oui c'est steve coq nous c'est lui s'il te plaît steve coq il a une crête sur la tête coq ouais coq vous avez prévu de le faire ce soir bah si on le trouve si on le trouve mais c'était pas une urgence disant mais on avait l'intention de s'en occuper vous avez une ta taille de ma taille de sa taille de la taille de tout le monde il est blanc il a les cheveux rasés mais avec une crête qui part un peu sur le côté il ouvre trop sa gueule il est raciste et il est raciste ok il nous a menacé de mort ce qu'on peut faire pour vous parce que là vous êtes que deux vous attendez toujours vos troupions qui sont dans la compagnie aérienne oui ce qu'on peut faire pour vous simo il est d'accord on peut le repérer on peut vous dire ses faits et gestes une fois qu'on l'a localisé par contre ça sera à vous de l'embarquer ça sera à vous de l'emmener oui oui le malmener nous on n'a pas de problème contre la police du nord on veut pas de problème oui on peut se mettre en civil et le cerner c'est ce que j'ai dit à nous d'autres trucs on voulait faire des patrouilles dans le nord pour essayer de le situer et on peut le faire chacun pour le faire à 4 donc donnez moi une description il est blanc c'est ça blanc coupe de cheveux rasé mais avec une crête d'autres infos il a un gadget il a des lunettes il a quelque chose ou pas dernière fois qu'on l'a vu non il aime bien mais si il aime bien mettre une casquette du bsso tu sais ce genre de casquette mais en civil il s'appelle comment mais justement il était en civil la dernière fois avec un t-shirt blanc une casquette du bsso la marron avec les petites toiles il a quand même sa casquette même en civil il est fier des deux voilà il a même son taser même en civil ouais mais ça c'est pas un problème vous allez pas vous faire taser à deux messieurs bon je vais régler deux trois petits trucs je vais faire un petit peu de sport avec moi et puis après je mets des hommes sous surveillance à son sujet dès qu'on l'a repéré on vous appelle et pour ta fliquette tu attends un peu ouais mais on va lui niquer sa mère elle mais mais dans les règles de l'art tu te rends pas compte de ce qui va se passer en fait mais vous nous appelez quand vous êtes prêts tu t'en occuves tiendra au courant on attend déjà à ma d'oeuvre voir un peu ce qui va se passer très bien bah écoutez bah nous on va se changer on va retourner dans le nord ok on va mettre des gens sur le coup si jamais vous savez où il est vous nous le dites comme ça moi je poste des gens en civil pour vous donner plus d'infos sur lui on va le traquer et vous en occupez ce soir si vous pouvez et si on peut s'occuper juste de l'argent là pour le blanchir je voulais blanchir moi t'as une idée s'il te plaît leur proposer tu veux qu'on te le fasse si on peut le faire pour nous tu leur dis le pourcentage oui tu peux le faire ah non bah pas le pourcentage bah ici il faut savoir combien vous allez récupérer 50% ouais c'est ça oh putain j'ai dit otakotak et ça passe t'as vu ça voilà ouais ça sera 48% pour vous putain mais il va rien nous rester bordel le bain 48% tu te fous mais déjà que tu vas prendre 15% tu vas prendre 15000 et bien sûr j'ai prendre 15000 tu crois que les chargeurs putain tu as oublié ce qu'on a fait pour toi moi ce que je veux c'est que tu me montre un point de blanchiment la personne elle est où on la trouve où comment et pourquoi ça vous voyez avec moi ok bah moi il nous montrera ok bon on va pas perdre plus de temps parce que les flics s'évaporent vite donc on va on va pas perdre de temps là dessus on verra pour l'argent plus tard parce que vous aurez bien la raffinerie messieurs n'est-ce pas c'est bon bah allez-y messieurs j'ai mettre 2-3 hommes sur le cou et on se rappelle tout à l'heure mon téléphone fonctionne n'oubliez pas ok ça marche bonjour monsieur s bonjour monsieur s vous allez bien vous avez changé de couleur de cheveux oui justement je vais y venir très bien rapprochez vous allez-y bon bah on fait tout le monde là on rattrape le week-end alors hier j'étais au mécano avec l'atchez et c'était pour faire réparer ma moto et on a vu un mec en verre se balader on y n'avait pas prêté attention quand je suis sorti il était en train de tabasser ma voiture avec une batte alors j'ai sorti mon arme je l'ai je l'ai pointé je lui ai dit de s'arrêter il est monté dans sa voiture et je lui ai mis une tête du coup on a des têtes pour des mecs qui met des coups de batte sur une voiture pardon t'as tiré dans une tête la tête d'une personne parce qu'il a tapé ta voiture bah je lui ai je vais braquer avec mon arme je lui ai demandé de s'arrêter il a quand même essayé de s'enfuir après j'ai envie de dire un mec qui fait le mal avec une batte s'il réagit pas ça marche pas pour l'état ça fonctionne pas j'étais une défense armée gueule battant continue alors ton histoire moi donc après en partant je me suis fait interpellé par un mec des families et il m'a dit que il avait un sega et qui cherchait un roue avec une veste en cuir et une vieille voiture comme moi j'ai et c'est pour ça que j'ai changé et donc j'ai les families sur sur le cul ouais c'est rien ça c'est du pipi de chat c'est un problème pour personne ok t'as appris quelque chose ou non pas ta petite histoire ok est-ce que je peux te mettre sur un coup vite fait là ouais tu connais un caporal de la bcso je pense connaître le chéri rasé avec une crête brune enfin noir sur le crâne non connais pas ok tu peux avoir des informations sur lui s'il te plaît le tracé si jamais t'arrives à le trouver il apparemment il est en ville vous avez un nom ou un matricule ou quoi c'était quoi déjà le nom tu t'en souviens ou pas bon j'ai pas le nom mais on a plus le nom mais c'est le caporal écoute essaye d'avoir des infos fais ça en civil hein fais ça en civil calmement on va pas se mouiller plus que ça d'accord là le truc c'est que tu te mouilles pas plus que ça juste essaye de choper des infos essaye de trouver le gars malheureusement la dernière fois t'as pas pu être là ah oui coq voilà putain je m'en souviens avec leur blague de merde là monsieur coq je sais plus après par contre ah oui steve un truc comme ça steve coq voilà steve coq steve coq caporal il est rasé sur les côtés en cheveux et il a une crête qui porte sur le côté une coupe de pd voilà c'est ça ça roule ok ça roule ok fais ça en civil prend aucun risque d'accord parce que c'est pas non de nos mouillés dès que tu as une info tu m'appelles immédiatement très bien pas de souci je vais chercher rose pour notre séance de sport ouais j'arrive attends tu peux m'emmener s'il te plaît je suis en moto et ben alors il n'y a que de place si je cherchais rose en plus putain je te dépose à la salle allez vas-y j'aime bien cette musique elle est bien ouais c'est pas le get out ah pas du tout ah d'accord ok je croyais parce qu'elle l'avait dit deux trois fois quand même ouais non mais c'est parce que t'as branché des écouteurs sur ta playlist ah d'accord c'est ma playlist ok c'est très bien ouais ouais bah j'aime bien cette musique moi j'ai plus du offset tu connais offset ouais c'est pas ils sont sept non ouais tout seul d'accord ok c'est bizarre alors non tu trouves pas non parce qu'il est off ah d'accord ok ok d'accord mais à la base ils sont sept quoi à la base ils ont une mycose enfin une mycose une mycose vaginale ou plus en pied euh du rectum d'accord ok je comprends bien ouais ouais mais tout s'explique maintenant que tu le dis ah ouais vas-y à tout de suite à toute eh messieurs excusez moi vous avez dit que j'étais un trou du cul c'est ça avec ta petite casquette yeti fils de pute tu veux te battre hein petit fils de pute hein hein dis moi vas-y voilà c'est mieux quand tu fermes ta gueule putain j'ai fumé une petite cloque avec la gueule que t'as là comme ça ça m'évitera de salir le sol pour la sonde tu vois ce que je veux dire ou pas ouais radio ici boss écoutez moi bien s'il vous plaît on recherche un cap oral il est présent en ville en ce moment même vous suivez jusqu'ici un cap oral ouais de la bcso il est en ville en ce moment même ok il s'appelle coq steve coq il est rasé ouais voilà il est rasé avec euh avec une crête brune sur le crâne ok si vous me le trouvez vous m'appelez immédiatement et c'est pour quelle raison c'est pour euh c'est pour vita et gino là les italiens ok ils vont s'en occuper ils vont l'embarquer donc vous le suivez évidemment faut qu'on sache où il est à chaque instant bien reçu voilà allez bonne bonne chasse à vous et faites ça en civil hein risquez pas votre vie pour ça ouais nouvelle chaîne mon genre j'ai retrouvé ma chaîne ah bah elle était où putain dans une capote ah bah alors mais qu'est-ce qu'elle foutait dans une capote bah je me rappelle avoir voulu essayer une nouvelle technique que j'ai vu sur un site internet ah ouais et c'était quoi ça pour serrer un peu plus la capote non c'était pour euh il fallait que tu l'entends ta queue tu mets la queue autour d'accord et y'a plus d'autres sensations oh putain ça m'excite ça en même temps de faire du sport et ça marche bonjour monsieur Rousseau vous allez bien ? très bien très bien et vous monsieur McGillaghan bah très bien quoi de beau alors pour vous ? bah j'attends euh nos deux amis euh enfin vos deux amis gino et euh ah ouais j'ai vu que vous avez pas attendu pour aller leur parler ça s'est bien passé ? euh bah c'est eux qui me sont tombés dessus en fait donc euh ok vous leur avez dit quoi de vous alors ? euh que je comptais leur vendre euh si jamais ils étaient intéressés ouais pour 50 000 dollars qu'euh ils se démerderaient avec les employés qui encore à la société euh vu qu'ils ne travaillent pas ouais et que bah enfin bonne chance après pour euh la gérer d'accord je vois bien bon bah tant mieux alors mais vous restez là hein vous restez parmi nous si vous voyez ce que je veux dire ? euh oui oui je normalement je reste sans problème attendez je vais appeler euh euh ouais bonjour euh vous m'entendez monsieur ? bien le bonsoir monsieur qui êtes vous ? vous allez bien c'est MacGelagan c'est votre ancien patron ah bonjour monsieur vous allez bien monsieur Dédé ? euh très bien et vous monsieur euh bébé ? euh non c'est MacGelagan hein euh dis-moi j'ai cru comprendre que euh que vous avez posé votre licenciement qu'est-ce qui se passe monsieur ? ah j'ai beaucoup de problèmes personnels et de raisons qui m'ont fait que j'ai dû disons me déplacer travailler ailleurs pour plusieurs raisons de soucis de personnes qui me tournent un peu autour ouais mais monsieur Dédé je comprends bien mais euh vous étiez un putain de bon employé ça me fait chier hein y'a pas moyen de vous récupérer là ? peut-être que je reviendrai plus tard prochainement quand les choses se seront assagies et réglées de notre côté ou peut-être que nous aurons trouvé un terrain d'entente avec les personnes qui nous veulent des problèmes ah putain rien de grave en tout cas c'est qui ? c'est les Vagos ? non 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 un autre groupe un peu plus armé je pense mais bon nous nous sommes en train de nous armer en conséquence d'accord on a pris contact avec des gens de type très compétent qui nous donnent tout ce dont nous allons avoir besoin gratuitement bon bah j'espère que ça va s'arranger en tout cas oui mais voilà c'est histoire de m'éloigner un peu du problème et du train de train quotidien qu'on subit actuellement mais je pourrai revenir plus tard comme je l'expliquais à Monsieur Mo dans mes mails j'ai eu des petits problèmes du coup je préfère m'éloigner un temps je suis allé travailler ailleurs pour un moment d'accord et je reviendrai sûrement plus tard ah bah super ! moi j'ai hâte d'avoir votre retour alors par contre qu'est-ce que je voulais dire avant que vous raccrochez ? ouais des pointeaux est-ce qu'il y a possibilité euh... on a ce qu'il faut pour tout ce qui est de plus gros calibre mais j'aurais besoin de savoir si vous pouviez me vendre ce soir plusieurs chargeurs de pistolets bien sûr mais euh... enfin expliquez moi un peu l'utilité c'est contre qui ? qu'est-ce qui se passe un peu ? alors l'utilité c'est déjà que moi dans mon nouveau travail je dois me protéger contre des petites bestioles qui s'appellent des cougars ah vous travaillez euh... vous êtes bûcheron ? voilà tout à fait mais qu'est-ce que vous avez quitté le service taxi pour les bûcherons putain ? expliquez moi c'est inexpliquable ça ! c'est quoi ces conneries ? comme je vous l'ai dit il faut que je m'éloigne mais de vous éloigner de quoi ? expliquez moi putain ! d'un groupe d'un groupe qui nous veut et ça ça restera confidentiel d'un groupe qui nous veut des problèmes on va s'en occuper on est en train de préparer notre coup ça va se faire je peux pas vous en dire plus ouais bien sûr bien sûr mais euh... bah les chargeurs c'est pour et les cougars et pour nous euh... nous fournir un chargeur car on peut pas en acheter à l'armerie et on est dans l'impossibilité de passer un PPA vu la grosseur de notre casier judiciaire d'accord euh... mais voilà j'ai un peu mal à la tête excusez moi je voudrais combien de chargeurs là ? je viens de sniffer un petit rail là euh... tu as combien en stock ? j'en ai quelques-uns mais dis moi plutôt combien t'en veux ? alors tu les veux en combien ? tu veux en sale ? en propre ? écoute parce que c'est toi je peux t'en donner déjà je peux t'en donner un ou deux c'est déjà ça le prix d'accord ? c'est parce que j'ai toujours apprécié ton service et ton boulot ça c'est très gentil ça il n'y a pas de soucis hein ? et le reste tu veux que je te l'achète en propre ou en sale ? il t'en faudrait combien ça dépend dis moi ? euh... si tu peux en avoir une bonne dizaine une bonne dizaine putain mais attends t'as prévu de faire quoi avec une bonne dizaine de chargeurs ? minimum 10 comme ça si on perd des chargeurs tu sais quand souvent quand on tire quelques balles quand on essaie de le ranger dans notre coffre bah le chargeur il tombe ouais je comprends bien ouais bah écoute euh... faudra juste que je te rappelle que je vois les stocks ok il nous en faut minimum 10 et je peux te payer soit en sale soit en propre en sale je pourrais même te donner un peu plus que le prix ok bah écoute je vais voir les stocks et je te tire au courant d'accord ? je te rappelle un peu plus tard ok ça va je vous remercie euh... dernière petite question vite fait je sais bien que t'es trouvé un groupe qui t'offre ce que t'as besoin je veux juste savoir c'est qui s'il te plait ? c'est qui ? nous n'avons même pas nous leur identité ils ressemblent à quoi ? ils ont un accent dis moi ? oh non ils ont pas globalement d'accent ils ont une voix normale dirais-je d'accord sans accent mais ils sont tout le temps habillés disons en noir mais je ne connais absolument pas de nom et à chaque fois qu'ils nous contactent c'est avec des puces qu'ils gètent ensuite d'accord on ne sait pas qui ils sont, on ne connait ni le nom, on ne connait rien d'eux on sait juste qu'on avait besoin est-ce que c'est un groupe qui t'a... ok donc ils t'ont donné une mission je suppose ? bah des fois on doit leur fournir euh... tu sais bien qu'on a pas rien sans rien on doit les rejoindre des fois pour de la weed ou pour leur euh... pour des petites infos dont on aurait si... qui leur serait utile mais ça ça reste de catégorie euh... de notre ressort bien sûr et si je t'ai dit après ça te dit quelque chose ou pas ? ehhh... j'ai déjà entendu parler de ce groupe mais comme je disais ils nous ont même pas donné un seul nom ils nous ont dit on vous contacte et ils avaient un masque comment ? euh... ils avaient des masques euh... comment dire... chinois ? vous... vous... vous conna... vous vous conna... vous... 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 non 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 vous connaissez le jeu euh... euh... le fameux jeu qu'on a souvent dans le quartier euh... Deb by daylight ouais 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 je comprends ouais ils ont tous des demi-masques comme ça des demi-masques ? Moi, je les ai déjà vus avec d'autres masques, des cagoules, des demi-masques. Ils changent tout le temps et je n'ai même pas leur identité, pour vous dire. D'accord. Et ils n'ont pas du tout d'accent ? Aucun accent. Sûr et certain. Ah, ça c'est sûr. J'avais l'impression de parler en bon français. D'accord. Non, non, il n'y avait pas de connotation, est ou quoi que ce soit, ou italien. Il n'y avait rien de tout ça. C'était vraiment du basique, quoi. Ça sent le happer, quand même. Je ne vais pas te mentir. Je connais, j'ai entendu parler de ce groupe, mais après, je ne les ai plus jamais revus. C'est eux qui sont venus vous chercher ? Disons qu'on s'est un peu rencontrés quand on cherchait quelque chose. D'accord. Et on a fallu, on n'est pas passé loin de se poigner une balle dans la tête. On était 8, on était 8, ils étaient 8. On a fallu se faire fumer la gueule. Oh putain, par le groupe qui va te donner tout ça, là ? Oh oui, ils avaient de l'armement, de gros armement. On a vu ça, on a fait « Ouh là là ». Ouais, faites attention à vous. Ils sont beaucoup et ils sont bien organisés, mais on ne connaît rien d'eux. Ils ne veulent rien dire, ils disent que pour leur sécurité et pour leur anonymat. Attends, attends. Tu t'es embrouillé avec un groupe de 8 ? Non, c'est pas embrouillé, en fait. On s'est rencontrés à un endroit. En fait, on est tombés vraiment paris. Une aucune... Bref, je ne connais pas mon vocabulaire. On est tombés l'un sur l'autre. Ils nous ont braqué avec de l'armement lourd en masse. On est sortis, on leur a parlé. Ils nous ont demandé « Qu'est-ce qu'on me foutait là, vers là ? » C'est vrai, nous, on fait un échange d'informations et d'autres choses. Ok, ils vous ont demandé quoi en info ? Ça, je ne vous dirai pas. Ça, je vous en ai déjà trop dit. Rassure-moi, Dane, entre toi et moi, parce que moi, je t'apprécie. Oui. Tu comptes revenir au service taxi ? Mais oui, moi, comme je vous ai dit, normalement, je n'ai pas... Si jamais ce groupe-là te demanderait quelque chose sur moi, tu ne me la mettrais pas à l'envers après tout ce qu'on a fait pour toi. Moi, je m'info, je ne mets rien à l'envers avec quelque chose... Moi, comme je l'ai dit, notre groupe, il fonctionne de telle manière. On nous cherche la merde, on sort les dents et on va chercher la merde. T'as bien raison, là-dessus. T'as bien raison. Vous ne nous avez jamais posé de souci, de ce que je sache. Ah, au contraire. Donc, vous n'aurez pas de souci. Les groupes qui nous ont posé de souci, en revanche, si on arrive à choper des infos sur eux, là, ils auront des problèmes. D'accord. Non, parce que je t'ai déjà expliqué qu'il y avait un ou deux groupes comme des Russes. Ça te dit peut-être quelque chose, ça, non, depuis ? Les Russes, on voit qui c'est, mais rien à voir. Je pense qu'ils veulent faire du fait de vous. Ils ont un problème contre moi et je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont que le mot McGillagan, c'est chien à la bouche, tu vois, ou pas ce que j'ai dit ? Ah, mais je pense qu'eux, ils sont équipés pour s'occuper de vous s'ils le veulent. Mais ils ne vont pas s'occuper de moi, je n'ai rien foutu, putain, Dave. Voilà, donc de toute façon, s'ils ont un problème... On va dire qu'on va éviter les raccourcis, monsieur Dave. Tu vois ce que je vais dire ou pas ? Et eux, ils font beaucoup de raccourcis, monsieur Dave. Ça serait dommage, quand même. C'est ça, vous savez, les raccourcis dans cette ville, j'en vois beaucoup, hein ? Ah oui, monsieur Dave, et moi aussi, j'en vois beaucoup. C'est bien ça, le problème. Donc, j'espère que vous ne ferez jamais partie de ces raccourcis, monsieur Dave. Parce que je vous fais bien assez confiance comme ça. Disons que nous, on s'informe et on claque. Vous avez bien raison. Bon, vous comptez revenir quand ? Ça, je n'ai pas de temps à vous fournir, quand le problème sera réglé, sûrement. Ah, putain. Et je peux t'aider dans ce problème-là ? Dis-moi, putain, si je peux te donner des infos, je te les donne. Tu as des infos concernant des Italiens ? Bah, ouais. Ok. Si je te dis... Bah, attends, parce qu'il y a des milliers d'Italiens, alors précise un petit peu. Ok, je vais te donner deux noms. Ouais, vas-y, dis-moi tout. Si je te donne un certain Vino ou Gino, je ne sais plus, un truc comme ça. Gino, Vino, Vito, des blases qui ressemblent à ce style. Tu as des informations sur ces deux-là ? Euh, je connais un Tino, là. Un truc comme ça, là. Tino ou Bino. Ouais, on doit sûrement parler des mêmes. Écoute, je vais être franc avec toi. Ouais, j'ai quelques infos, ouais. Pourquoi ? Bah, disons qu'on a des petits soucis avec eux. Ah, c'est eux, avec ses contre-eux que vous avez quelques soucis ? Pas qu'eux, disons. Je ne vais pas dire tout non plus. Ok. Mais disons qu'il va falloir qu'on parle avec eux. Mais tu sais qu'ils travaillent au service taxi, hein ? Ah bah voilà, tu viens de me lâcher une info. Super, merci. Ah ouais, mais j'ai aucune raison de te cacher quoi que ce soit, Dave. Ok, très bien. Bah non, mais moi, je m'informe. Mais t'es con, putain. Mais pourquoi tu quittes le service taxi s'ils travaillent du... Ah bah justement, parce que si moi je travaille dans le même service qu'eux, si on a des problèmes avec eux, c'est plus facile aussi pour eux de me choper. Ouais, mais c'est plus facile aussi pour toi de les choper. Ouais, mais disons que je préfère assurer les arrières de moi et de certaines personnes. Ok. Bon, bah fais attention. Je préfère m'éloigner dessus. Mais je ne te l'ai pas appris, mais attends, tu ne les as jamais croisés ? Ah non, je ne savais même pas. Je les ai déjà vus au service taxi en allant déposer ma veste. Mais tu croyais que je les vois pour du business ou quoi ? C'est juste que c'est des employés, bordel. Et ça, je n'en sais rien, vous savez. Et bah voilà, maintenant tu le sais, c'est juste des employés. Ouais, ouais, ok, bah ok. Bon, bah écoute... J'ai un peu la tête dans le cul avec cette putain de coke. Ouais, je comprends bien, je comprends bien. Bah, je te laisse atterrir et puis si jamais tu veux revenir, tu n'hésites pas à m'appeler. Il n'y a pas de souci. Tu me rappelles quand pour les chargeurs ce soir ou... Je te rappelle, tu en as besoin pour quand exactement ? Oh, ça peut se faire demain. Tu sais, ça peut se faire demain soir, si tu veux. Soit ce soir ou demain soir. Écoute, je te tiens au courant alors. Je te rappelle ce soir. Ok, ça roule pas trop tard non plus. Ouais, bah écoute, je vais voir ce que je peux avoir. Tu sais quoi ? C'est combien d'ailleurs un chargeur ? C'est vendu combien ça ? Un chargeur à la hermerie, c'est à peu près 500$ de propre. Je peux te fournir 200$ à 300$ si tu veux en marge de manœuvre dessus. Ouais. Et puis en salle, ça dépend des groupes. Les groupes, ils les vendent plus ou moins cher. Est-ce que 600$ le chargeur s'attirait ? Oh, bah moi, ça me va très bien. C'est même de l'eau bénite pour moi. En propre ? Ok. En propre, moi, ça me va. Je peux même aller te chercher tout de suite. Je te recontacte plus tard, je te tiens au courant. Ok, pas de souci. Allez, à plus tard. Merci. Ciao. Ciao. Bah les gars, en fait, je suis obligé de dire la vérité parce que déjà, j'ai aucune raison de mentir. Eux, ils n'ont aucune raison de savoir que c'était nous et c'est juste vrai en fait. Je ne vais pas lui mentir parce que si je lui cache qu'il bosse avec nous, ça lui donnerait une info de plus. Ben, il va dire pourquoi tu l'as caché. Donc, je suis obligé de dire. En fait, ils n'ont aucune raison de savoir que c'est nous. Donc, pour moi, je suis juste un mec qui a perdu un employé et ça me fait chier, tu vois. C'est tout. Allez, on dégage. On a pété une boba. Je ne comprends pas qui a pu les aider par contre. Qui leur a proposé les trucs gratuites ? Ouais, bien ça. Ça va, moi ? Ouais, j'ai laveur, là. J'ai cherché de l'argent. Ouais, j'ai parlé au Dave, là. Il prépare sa vengeance. Il va la mettre demain, je pense, en exécution. D'accord, c'est compliqué. Du coup, c'est contre Gino et Vito. Mais il a parlé, il m'a fait comprendre clairement que forcément, ils n'étaient pas que deux. Et il m'a fait comprendre qu'il a fait affaire avec un groupe. Écoute bien, qui n'a pas d'accent, d'accord. Ils étaient huit. Ils se sont embrouillés. Ils ont dit qu'ils voulaient des armes. Et il y a un groupe, en échange d'infos, qui les équipe comme ils veulent. Et ce n'est pas à peur, parce qu'à peur, ne traîne jamais par huit. Ça voudrait dire que les Russes ont potentiellement perdu leur accent. Je vois que... Tu vois ce que je vais dire ou pas ? Je peux fournir les armes. Surtout qu'il me semble que les Russes, ils disent être les boss ou gérer le trafic d'armes, si je ne me trompe pas, tu vois. Je ne sais rien. Je ne sais plus. Bref, c'était quelqu'un qui l'avait dit à la radio. Bref, peu importe. On s'en fout de toute façon. Ils savent qu'il y a d'autres gens qui les ont aidés. Ils n'ont aucun moyen de retourner vers nous, ça, on est bien d'accord. Mais ils préparent leur vengeance demain ou après-demain. J'ai dû être franc avec lui, parce que je n'avais aucune raison de le cacher. Je lui ai dit qu'effectivement, je connaissais un Vito et une Vito. Je suis chien pour radio. Et qui travaillait avec eux. Je suis à la BCSO. Il n'y a absolument personne. Je m'attendais un petit peu. Le truc, c'est que... Est-ce qu'on les prévient ou pas ? Tiens. De cyber, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand nombre de vilains. Pas de mécanos, pas de SMS, pas de... En parlant du lavage, je vais garder 15 000 pour les chargeurs. Oui, c'est pour nous à la base. Oui. Soit je garde le dans la société. Oui, non, mais 15 000, je le laisse large en salle pour le... Si c'est pour acheter les chars. Non, 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 15 000 propres. C'est 15 000 propres, Nego avec lui. Donc, en gros, tu gardes 30K s'il faut en salle. Si tu veux garder en salle, tu gardes... Ah bah oui. Non, non, non. Non, tu ne connais pas le business pour ça. Non, non, on va prendre un pourcentage sur leur... On va prendre 20% de leur salle. Non, mais le coût des 15 000, c'est du propre. Oui, non, d'accord. Si j'ai négocié. Oui, bon, alors si c'est pour blanchir, alors je leur prends 20%. L'important, c'est qu'on ait l'équivalent du blanchiment dans les poches. En salle ou en propre. C'est qu'on ait 15 000 en salle ou en propre dans les poches. Je n'entends rien, Rousseau. Eh oui, non, mais je vais calculer le pourcentage à prendre et je leur dirai. Ok, super. Bon, bah vas-y, je te laisse arranger. Tu leur diras ou pas ? T'es sûr que tu veux leur expliquer ? Oui, oui, je vais leur expliquer, oui. Ok. Oui, si on est en bonne entente, autant être en bonne entente avec eux. Ouais, dernier truc. Ouais, mais le truc, c'est qu'on est en bonne entente avec les families aussi. Dernier truc. Dave, il me propose, il veut que je lui vende des chargeurs. Des chargeurs de ? De d'armes légères. De pistolets ? D'amination ? Ouais. Non, tu peux pas. C'est un interdit par la ville. Non, non, c'est un interdit par la ville. Tout ce qui est vente d'armes que tu peux avoir à l'amination, t'as pas le droit de le vendre à d'autres. Ok, donc je lui vends rien alors. Mais je peux lui en donner par contre, je lui en donne ou pas ? Non. Vaut mieux pas qu'on ait les families ados quand même ? On s'en branle les families ados, évidemment. Ouais, ok. Ça roule, on va faire comme ça. Vas-y à toi. Vas-y.